Générique ... Vous faites bien de nous suivre sur la MBTV, la plateforme économique. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre revue de presse. La société Web Fontaine a doté la direction générale des douanes guinéennes d'une solution avancée de tracking des marchandises en transit. C'est à travers une signature de convention faite ce ventredi 7 juillet 2023 dans les locaux du ministère du Budget. Cet outil est un instrument de suivi électronique des marchandises au départ du port autonome de Conakry et d'autres frontières guinéennes, suivant l'extrait du directeur général des douanes. Donc avec les avancées technologiques du moment, on arrive à faire un suivi électronique des marchandises en transit, que ce soit des camions chargés de marchandises ou bien des voitures 4x4 qui sont en transit aussi pour les pays limitrophes. Donc en partenariat avec le groupe Web Fontaine, qui est déjà présent et qui est à travers le guichet unique, nous venons de signer une convention. Projet IDA, ratification de la loi sur un accord de crédit de 81 millions de dollars. L'accord de crédit relatif au financement de la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance locale est désormais ratifié. L'annonce en a été faite dans un décret lu ce samedi 8G à la télévision nationale. Selon l'acte présidentiel, ce dernier développement fait suite à la loi L23-11-CNT du 7 juin 2023, portant autorisation de ratification de l'accord de crédit relatif au financement de la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance locale entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDA pour un montant de 81 millions de dollars américains. Et puis, la Banque centrale de la République de Guinée se prépare à émettre 800 milliards de francs guinéens d'obligation du Trésor. C'est une information du magazine Émergence. Sur de ces sources, le magazine précise que l'émission va se faire en deux tranches. La première en chair portera sur 500 milliards de francs guinéens pour une maturité de 3 ans avec un taux de 13,75%. Quant à la deuxième, d'un montant indicatif de 300 milliards de francs guinéens, elle aura une maturité de 4 ans pour un taux d'intérêt de 14%. Notons-t-on, citant des sources du ministère de l'Économie et des Finances, le magazine ajoute que l'opération va se faire en deux coupons de 100 000 francs guinéens. Enfin, dans 3 ans, la Guinée produira autant de riz qu'il faut pour nourrir sa population. Cette annonce du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est fortement relayée par des médias en ligne. Cette annonce a été faite le 7 juillet dernier lors d'une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'Agriculture a abordé plusieurs questions importantes, écrit guinématin.com. Le site d'information rapporte plusieurs autres annonces de Mamoudou Nanyalembari. Il s'agit de la disponibilité d'un stock suffisant d'engrais dont le prix du sac est fixé à 300 000 francs guinéens. L'arrivée prochaine d'un navire de maïs pour diminuer le prix du poulet local, sérieusement concurrencé par la chaire de poules importées. L'achat de produits et séments pouvant couvrir plus de 800 000 hectares de terres cultivables, de l'acheminement de 170 mottes béliards pour booster la productivité du lait animal et de l'acheminement de 500 têtes de chèvres pesant au moins 100 kg pour combler le déficit au niveau du bétail local. C'est tout pour cette semaine. Merci pour votre attention. Restez concentrés sur nos différentes plateformes digitales. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada